salut les astros mais écoutez là je suis au soleil astro dessin de soleil mais c'est pas de ce sujet là que je voudrais vous vous parler aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène qui malheureusement est bien connu des possesseurs de lunettes achromatique donc les lunettes achromatique qui ne sont pas donc des lunettes apochromatique ou alors les fameuses les fameuses lunettes ED sont sujet au chromatisme et à la diffraction chromatique donc qu'est ce que c'est c'est simplement en fait une dispersion de la couleur puisque vous savez que la lumière blanche la lumière du jour est composée de nombreuses couleurs de nombreuses longueurs d'onde différentes les enfants d'ailleurs l'expriment très facilement en dessinant les arcs en ciel et donc en fait lorsque la lumière d'une étoile de la lune du soleil traverse la lentille qui se trouve ici de la lunette achromatique et bien se dispersent se diffractent et on va avoir une composante rouge et une composante bleue qui vont apparaître c'est souvent ces deux couleurs là qui sont très très visibles dans l'achromatisme et donc on va avoir un liseré rouge et un liseré bleu généralement ils sont tous les deux à l'opposé et puis au centre on a généralement la lumière blanche la lumière jaune la lumière verte qui est à peu près au centre sachant que la lumière verte était peut-être un petit peu plus centré que la lumière jaune donc pour réduire ce chromatisme on a différentes astuces et je vais vous en donner plusieurs la première et bien c'est une solution qui est très simple en fait vous avez peut-être déjà vu les lunettes géantes du du siècle passé les lunettes géantes donc énorme à plusieurs mètres de de long et un diamètre important mais pourquoi est-ce qu'on faisait des lunettes un très longues et bien parce qu'on s'est aperçu que la diffraction de la lumière était un peu moins présente un peu moins visible même si on a toujours est un peu moins visible lorsqu'on a un rapport f sur d de la lunette important donc on avait des lunettes à l'époque un fd d16 fd fd 20 à des lunettes géantes vraiment ici sur nos petites lunettes d'amateurs vous avez des lunettes à fd 12 fd 13 fd 14 sur le marché c'est le cas par exemple de la 70 900 une petite lunette qui est mon avis excellente pour la lune et le soleil parce que justement elle a un rapport fd assez important ici sur cette lunette ci c'est la nano bresseur 80 sur 640 de focale je suis à fd 8 et à fd 8 et ben on commence vraiment à voir le chromatisme apparaître donc pour supprimer ce chromatisme ben la seule façon enfin une façon très simple et bien c'est de diaphragmer donc à l'ouverture de la lunette vous dit à fragmé vous c'est pas très cher vous prenez un bout de carton vous découpez un cercle de diamètre inférieur à votre lunette pour le réduire au moins à fd 10 peut-être même encore plus bas si vous avez la possibilité de le faire si si ça va pas trop vous gêner parce que quand vous avez dit à fragmé eh bien vous avez une perte de la résolution et elle est proportionnelle et bien au diaphragme voilà je vais diminuer le chromatisme je vais aussi diminuer également la luminosité qui va y entrer qui va entrer dans la lunette et donc je vais perdre en résolution deuxième solution c'est celle que j'utilise moi avec la lunette parce que j'aime pas trop diaphragmer la lunette c'est que j'utilise voilà un filtre filtre planétaire de couleur verte je vous ai dit tout à l'heure que le chromatisme était une divergence une diffraction des longueurs d'onde et donc des couleurs et qu'on avait le bleu et le rouge qui était très très visible et que finalement le vert le jaune ça va ça va encore donc eh bien il suffit simplement avec un filtre de filtrer les bandes passantes du bleu et du rouge et de ne garder que la bande passante du vert et là vous allez réduire considérablement le phénomène de diffraction de la lumière bien sûr il faut c'est assez déroutant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir en vert quand on regarde le soleil par exemple ce sera un soleil vert la lune elle sera verte les planètes seront vertes donc voilà c'est un peu gênant si on veut ça peut dérouter voilà donc le diaphragme et le filtre de couleur verte donc là ici c'est un filtre de marque sv boni numéro 58 là c'est quand même pas très cher après vous avez d'autres possibilités qui peuvent paraître assez étonnantes mais vous pouvez utiliser également tous les filtres de type interférentiel donc je pense notamment aux filtres o3 et aux filtres u hc qui sont des filtres qu'on utilise généralement pour magnifier un peu que là j'ai mon filtre u hc pour magnifier un peu le le signal de des nébuleuses début des nébuleuses à hydrogène voilà donc là l'avantage c'est que ça va effectivement réduire le chromatisme pour le soleil pour la lune ça peut être intéressant d'utiliser un filtre u hc si vous en avez un vous aurez une couleur un petit peu violette par contre et donc là aussi ça peut aussi dérouter l'avantage également de ces filtres c'est que ça va réduire donc la luminosité des objets donc n'aurez pas forcément besoin d'un filtre lunaire en parallèle pour par exemple observer la lune et que ça va également réduire le phénomène d'irridation donc le phénomène d'irridation sur les cratères lunaires c'est que lorsque vous avez un cratère violemment éclairé au niveau des arrêtes du cratère ça va être très blanc très lumineux et vous allez avoir un phénomène d'irridation qui va déborder en fait la crête ou la limite du cratère va pas être très nette ça va être noyé dans la lumière blanche donc quand vous prenez ce genre de filtre la crête redevient bien nette voilà tout simplement donc pensez-y les petits filtres u hc ou les filtres o3 une autre et ce sera ma dernière solution si vous avez un instrument qui vous le permet avec une grosse ouverture c'est que vous pouvez utiliser des grossissements important plus vous allez grossir et moins vous allez avoir de phénomènes de lumière intense et donc ça aussi ça va aussi du coup réduire aussi le signal de la lumière bleue et rouge de cette fameuse diffraction va s'atténuer va s'estomper va se noyer un petit peu dans dans la masse et va être beaucoup moins visible alors voilà donc pouvez grossir donc essayer de grossir au maximum de votre instrument essayer des grossissements différents voilà bien sûr vous pouvez mixer toutes ces solutions diaphragmer utiliser un filtre vert grossir ou utiliser un filtre u hc tout ça bien sûr faut faire attention à la cible que vous allez observer pour le soleil le soleil qui est très très lumineux un magnitude moins 27 là où toutes les solutions sont possibles pour la lune également surtout quand elle commence à être un petit peu plus lumineuse par rapport à ces phases pour les planètes soyez prudents néanmoins pour ce type de solution et puis pour ceux qui ont un budget conséquent pour ça vous avez également les filtres bad air qui sont un peu plus chers bien sûr c'est quand même un budget dans les 180 euros pour avoir des filtres bad air vous avez le filtre bad air french killer et le filtre bad air sky glow donc l'addition des deux c'est ça qui est important c'est la combinaison des deux vont réduire très significativement le chromatisme et d'ailleurs bad air a réagi très rapidement par rapport à ce que faisaient les astronomes amateurs avec leur filtre c'est qu'il a conçu un filtre bad air french killer et bad air sky glow deux en un donc c'est un seul filtre qu'on appelle le filtre semi à peau le bad air semi à peau qui lui va également réduire le chromatisme des lunettes achromatique voilà mais écoutez j'espère que cette petite ce petit tour d'horizon pour les solutions concernant le chromatisme vous aura plu si c'est le cas mettez un petit pouce abonnez vous partager la vidéo également sur les réseaux sociaux les groupes facebook les blogs où vous pouvez sur votre site internet si vous en avez un écoutez je vais vous laisser visiblement les nuages sont plutôt épais aujourd'hui donc les trous dans les nuages pour le solaire je pense que je vais remballer le matériel voilà